Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Ce matin, on a Anguille et Diop, Sabrina, assistante commerciale à Capital Assurance et M. Mbira Zeyenzo, directeur commercial de Capital Assurance. Enzo, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin ? Ça va très bien. Et à la forme ? Bien sûr. Sabrina, bonjour. Ça va très bien, merci. Et à la forme ? Alors Capital Assurance, c'est quoi exactement une entreprise d'assurance ? Capital Assurance, oui, c'est une entreprise d'assurance. C'est comme les autres assurances qui existent déjà à LibreVie. Oui, mais... Que je ne vais pas citer les noms. Nous sommes courtiers déjà. C'est quoi le courtier ? Déjà, celui qui court pour aller prendre ton assurance. Non, un courtier d'affraîche, c'est... On ne comprend pas trop la différence entre tout ça. Voilà, on veut savoir. Courtier d'assurance, maison d'assurance, il y a tellement de trucs qu'on ne comprend pas. Oui, c'est ça. Le courtier d'assurance, c'est qui ? En fait, beaucoup de personnes n'arrivent pas à se retrouver quand on dit courtier d'assurance. Un courtier d'assurance, c'est celui qui est intermédiaire entre celui qui veut se faire assurer et les grands assureurs. C'est ça, celui qui court pour aller chercher ton assurance. Exactement, on va dire ça. Et nous, les courtiers, notre travail pour les assureurs, c'est de aller chercher leurs assurances, que ce soit l'assurance automobile, encore ou d'autres assurances. Et nous, on travaille en partenariat avec les grandes assurances, comme par exemple, NCA, Ogard. Donc en fait, s'il y a un assureur, un grand assureur, toi tu es courtier, mais on t'appelle aussi un assureur. Non, on m'appelle courtier. Donc Capital Assurance, c'est un courtier d'assurance. Un courtier, tout simplement. Donc lui, il est en contact avec celui qui a besoin de l'assurance et celui qui assure. L'assurance, oui. D'accord. Et c'est ça. Et nous, on fait aussi le suivi des sinistres. Des suivis des sinistres. Des suivis des sinistres, c'est-à-dire lorsque, par exemple, si un taximan fait un accident, nous, on est chargé de suivre son sinistre. On prend son dossier, on apporte chez l'assureur, et si l'assureur met trop de temps, nous, on essaye de suivre ça pour que ça se fasse très vite, le remboursement. Ah ouais, parce que c'est le grand problème que les gens ont avec les assurances. Oui, c'est ça. Et donc nous, notre travail, c'est de suivre le sinistre pour que ça se fasse assez rapidement. Pourquoi est-ce que les gens paieraient une assurance ? Pourquoi souscrire à une assurance ? On fait juste que c'est une obligation légale, par exemple, pour les véhicules. Non, mais ça doit venir déjà de nous-mêmes, parce que l'assurance, c'est comme une protection. On n'est jamais à l'abri du danger. Donc il faut absolument s'assurer, s'il faut dire. C'est vrai que ça apporte des coûts financiers, mais il faut s'assurer. Et l'assurance, aujourd'hui, est ouverte à tout le monde. Ce n'est pas forcément cher, comme on l'entend, parce qu'à part l'assurance automobile, on a la multi-risque habitation. C'est l'assurance pour les maisons. Au cas où, par exemple, quelque chose se détériore dans ta maison lors d'une inondation, l'assurance peut couvrir. On a quoi encore ? On a l'assurance chef, la responsabilité civile chef de famille. C'est une assurance, par exemple, où tu assures tous tes enfants. Si ton enfant, par exemple, blesse l'enfant du voisin, ton assurance prend en compte. Et cette assurance, elle n'est pas si chiant. Et pourquoi vous nous expliquez les assurances que dans le cadre des voitures ? En fait, même dans le cadre des voitures d'affiches, il y a des assurances qu'on ne comprend pas. Par exemple, elle a dit multi-risques, les touristes, les bris de glace. On ne comprend pas, en fait. Attention, elle a parlé. Le multi-risque habitation, c'est pour les habitations. C'est les incendies, les dégâts des eaux et d'autres péripéties qui peuvent arriver dans l'habitation. Mais il y a beaucoup d'autres types d'assurances qui peuvent être individuelles. Je dirais, il y a des assurances pour les événements, les événements urbains que vous faites souvent. Imaginez qu'il y ait, je ne sais pas, une bousculade et autres et que les gens se sont blessés. Les coûts que vous aurez engrangés, vous, en tant qu'urbaine, seront plus gros que si vous prenez une assurance événements qui ne vous coûte, je ne sais pas, un truc comme 2 000, 3 000 par individu en fonction de la tendance de l'accluence attendue. Et même la voie d'affiches, importante aussi qu'elle soit, il peut l'assurer, puisqu'aujourd'hui c'est un instrument de travail. Moi je peux assurer ma voie d'affiches quand j'ai la grippe et puis je n'arrive plus à parler. Ils vont refuser, tu tombes mal à tous les gens. Bien sûr, enfin vous voyez les basketeurs professionnels, les footballeurs, ils assurent leurs jambes, leurs doigts, leurs mains et tout ça. Vous aussi vous pouvez assurer. Maintenant quand ils assurent la main, c'est dans quel cas ? Bah ça c'est pour le basketeur. Oui, dans le cas où ils se blessent et qu'est-ce qui se passe ? L'assurance fait quoi ? Si ils se blessent, l'assurance couvre, puisque c'est un investissement que, par exemple, le club de basket fait sur le joueur. Donc pour assurer toutes les pertes que le club aura, par exemple, au cas où le joueur est laissé, l'assurance tout de suite couvre le risque du joueur perdu. L'assurance aujourd'hui, dans le monde où on vit, l'assurance c'est capital. Oui, c'est clair. Ah, l'habitat c'est capital, l'assurance. Bien sûr, c'est capital. Tiens, quand t'es le truc, c'est capital aujourd'hui. C'est capital aujourd'hui dans tout ce qu'on fait. Sabrina, qu'est-ce que vous avez comme programme pour les fêtes de fin d'année ? Vous avez des promotions ? Ah oui, pour les fêtes de fin d'année, Capital Assurance fait des promotions pour les taxis, mais pour les particuliers ainsi que les entreprises. Pour les taxis, on a fait une réduction de moins 5%. C'est un cadeau. Et ainsi, même pour les particuliers, les entreprises, on est allé jusqu'à moins 20%. Donc, qu'ils sautent sur l'occasion. Les taxis-mains vont se fâcher, pourquoi ils ont 5% ? Et les particuliers ont 20%. Ah non, c'est parce que, si vous voulez, le coût de renouvellement et de souscription d'assurance en taxi est réglementé en fait par la CIMA. Ah d'accord. Oui, c'est vrai, la CIMA, c'est ceux qui coordonnent un peu les assurances. Ils font quoi exactement ? Ils vous disent que non, la NELA, il ne faut pas faire ça, la NELA, il faut faire ça. Enfin, c'est l'élément régulateur du marché des assurances. Donc, quand vous avez capital d'assurance comme ça, vous êtes reconnu par la CIMA ? Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, en tant que courtier, oui. Par la NELA d'abord, ensuite la CIMA. Mais on dit que vous, les assureurs, vous n'expliquez, vous ne nous donnez jamais tous les détails parce qu'en fait, c'est comme un cercle vicieux et tout ça, vous devez toujours gagner. Non, pas vraiment, on donne les détails. Quand un client vient, si une personne désire s'assurer et qu'il vient s'assurer, on lui donne... Bon, nous, en tant que courtier, déjà, nous, on ne donne pas... Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de trouver des meilleurs prix. On essaye de faire des meilleurs choix pour ceux qui veulent s'assurer. Par exemple, si quelqu'un veut assurer son automobile, il vient. Bonjour, je voudrais assurer mon automobile. Oui, bon, OK, on essaye de proposer au meilleur prix. Par exemple, chez Asenko, il peut y avoir à 103 000 francs. Chez NCA, 105 000 francs. Mais ça dépend aussi. D'accord, si je cogne quelqu'un, par exemple, l'assurance me sert à quoi dans ce cas ? Parce que là, je cogne quelqu'un, pas forcément un être humain, genre une voiture. Je cogne la voiture de quelqu'un. Oui, mais si vous cogne la voiture... Quel est le rôle de mon assurance à ce moment ? À ce moment, l'assurance va rembourser parce que ça va... Rembourser qui ? Moi ou le gars ? L'autre. Et moi-même ? Moi-même, je ne vais pas réparer seule ma voiture. Non, ça dépend du type. Ça dépend... C'est pourquoi je vous dis que vous ne donnez jamais tous les détails ? Oui, il y a les détails. Ça dépend du type d'assurance que tu as pris. En général, quand il y a une voiture, je dois prendre... Il y a combien de types d'assurance que je peux prendre ? Il y a une multitude ou bien il y a des basiques ? Ça dépend. Vous parlez des garanties, là. Le basique, c'est responsabilité civile. C'est-à-dire que si vous cognez autrui, il y a un coût. Si vous faites du mal à autrui, il y a un coût. Si vous n'envoyez quelqu'un à l'hôpital, vous allez payer. Autant prendre une assurance que de mettre les mains sur la teinte. D'accord, donc responsabilité civile, c'est au cas où je cogne quelqu'un. C'est l'assurance qui gère. C'est ça, c'est le CS. D'accord, mais dans ce cas-là-ci, ma voiture est cassée aussi. Responsabilité civile, personnelle, il y a ça aussi. Il y a la responsabilité, il y a le vol, il y a le bris de glace. Voilà, ça c'est le truc qu'on entend tous les jours. Justement, la fois, je gère sa voiture là, devant Urban FM. La dernière fois, on a garé le duster au parking. On est venu, le rétroviseur était cassé. Le rétroviseur était éclaté. Tu ne sais pas qui a cassé, ils ont disparu. Dans un cas comme le vôtre, ils vont trouver celui qui a cassé. Mais il est parti, le parking est vide, il n'y a plus personne. Je ne vais pas chercher les empliqueurs de la PJ. Si ta voiture est assurée en tout risque, tu fais un recours. Donc dans ce cas, le tout risque est mieux qu'autre chose ? Non, le tout risque, c'est l'assurance. Le top, le top. C'est le top des tops. Oui, d'accord. Vous faites le tout risque ? Mais bien sûr. Ok, bien sûr. Moi, j'avais envie de vous demander. Donc les petits niamanyama des assurances qu'on a là, ce n'est pas la peine ? Non, ça vaut quand même la peine. Ça vaut quand même la peine. Ça vaut la peine. Tabuna ne veut pas parler parce qu'elle connaît la vérité. Non, ça vaut la peine. Donc on a mis ou qu'on cause dommage à autrui. Bien sûr. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Parce qu'aujourd'hui, les enfants courent partout. Tu sais, aujourd'hui, quand tu es au volant d'une voiture, le plus gros risque, ce n'est pas forcément que quelqu'un te conne. Oui, c'est qu'un enfant traverse l'arbre. Un enfant traverse l'arbre, oui. Et là, ça tombe. On est au 22 du mois. Il n'y a plus rien dans les poches. Moi, j'ai envie de vous demander Capital Assurance. Vous faites des promotions en ce moment. D'accord. Si, supposons, d'un fraîche, étant donné qu'on parlait de lui ce matin, est assuré à Urban Assurance, parce que je n'ai pas envie de parler de quelqu'un. Bien sûr. À Urban Assurance, par exemple. Est-ce qu'il peut revenir à Capital Assurance dans le cas numéro A ? Son assurance n'est pas terminée, mais connaissant la date où elle sera finie, est-ce qu'il peut déjà renouveler chez vous avant même que ce ne soit terminé pour profiter de la promo ? Cas numéro 2, c'est fini, mais il appartient à un autre courtier. Est-ce qu'il peut venir chez vous ? Ça ne pose pas de problème ? Ça ne pose pas de problème dans la mesure où chez l'autre, tu peux résilier ton contrat. Un contrat, ça se résilie. Tu résilies le contrat, tu viens chez Capital. Et si tu vois que ton contrat se termine, parce que la promotion, ça va jusqu'au 19 janvier. Si avant le 19 janvier, ton contrat est terminé, on t'attend chez Capital, tu viens faire assurer ton véhicule, il n'y a pas de souci, et tu vas bénéficier des moins 20%. D'accord. Ce qui m'intéresse à Capital Assurance, c'est que vous faites le suivi des dossiers quand il y a un sinistre. C'est un sinistre, ça c'est important. Oui. Et vous tenez le client au courant à tout moment. Toujours, oui. D'accord. C'est ça notre avantage aussi, c'est Capital, on est en proximité avec le client. D'accord. Il peut appeler à toute heure. Moi, le client peut me déranger, je suis partante. Imaginons que j'ai une voiture qui coûte 2 millions. Oui. Capital Assurance, si je veux faire assurance, tout risque. Bon, elle est toute neuve, ma voiture. Imaginons que j'ai l'achetée de 2 millions, toute neuve. Kiev, Kiev. Elle se rie déjà. La fois, j'aime les problèmes. Comment ça, j'aime les problèmes ? Je veux savoir, il y a les auditeurs qui nous écoutent, ils sont là, ils envoient les messages. Tu vois, ils envoient les WhatsApp. Il faut qu'on sache combien ça peut me coûter assurance tout risque. Ou bien vous ne voulez pas donner les prix à l'antenne. Moi, je préfère pas donner les prix à l'antenne. Je t'invite à venir à Capital et on en discutera. Et Capital, en question, c'est vous. Non, parce que c'est prix. Les gens sont généralement générés par des algorithmes et autres. Tchave, non ? C'est ça, c'est la partie de la semaine. Même puisqu'il y a le code des assurances, non ? C'est ça, il y a le code des assurances. Il faut avoir des pourcentages, des quotas basés sur le montant des jeunes. C'est que même si la voiture a coûté 2 millions, il faudrait qu'on voie la puissance de la voiture, le, comment dire, l'âge de la voiture, la première date de mise en scène. La valeur générale. Il y a plusieurs détails qui déterminent, en fait, le prix de la police d'assurance. Parce qu'on t'assure en fonction de ce que tu as. D'accord. T'assures en fonction de ce que tu as. Donc, c'est pour ça. Il faut comprendre tout ça. Voilà, il faut comprendre tout ça. Donc, Sabrina, tu disais que la promotion, c'est pour les taxis man, donc moins 5% pour les taxis man et moins 20% pour les particuliers. C'est ça. Vous êtes situé en entreprise. Capital Assurance, on est situé à la résidence Edel West. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancienne ambassade du Guinée équatoriale, au carrefour bas de Guégué. Vous ne voyez toujours pas le rond-point juste après la mairie, entre la mairie, la rue qui mène vers derrière la prison et celle qui mène vers le bas de Guégué. Il y a un rond-point là. Et à cet endroit, il se trouvait l'ancienne ambassade du Guinée équatoriale. Le bâtiment qui est jaune là ? Aujourd'hui, le bâtiment, il est bleu-blanc avec le grand insigne Capital Assurance. Avec les vitres. C'est visible, oui. Avec les belles vitres. Là, il est sur la route derrière la prison. Non, non, je suis à la mairie. Elle a dit la mairie de premier arrondi, c'est moi-même. Oui, quand tu quittes la mairie, maintenant, tu fais comme si tu es pas au charbonnage. Ouais, ouais. C'est juste là. Ah oui, je vois, je vois. Ok, Enzo, merci pour ta gestuelle. Bien sûr. Ça me permet de m'orienter. Vous allez voir comment Enzo a indiqué. Il fait la gestuelle. Ce soir à la télévision, vous allez voir. Il a la gestuelle, il y a quoi. En fait, tu tournes à gauche. De toute façon, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut nous joindre au 01 73 40 60. D'accord, 01. 73 40 60. 01. 01 41. 01 73 40 60. 02 39 01 97. C'est mon numéro. Ok, ça c'est le numéro pour joindre Sabrina pour Capital Assurance. Capital Assurance. Ok. Vous êtes ouverte tous les jours ? Sauf le samedi, on est pour le samedi, on est pour le week-end, mais du lundi au vendredi de 8h à 16h. D'accord, donc si je souscris l'assurance chez vous et que la voiture me cogne, je vous appelle. Appelez-moi. D'accord, ça c'est super. Pour une fois que l'assurance me dit d'appeler. D'habitude, il ne décroche même pas du tout. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer pour venir à Capital, vous appelez-moi, je me déplace. D'accord. Vous appelez, je me déplace. Oui. Si D'Afrèche assure sa voix, vous avez dit que c'est par rapport à la valeur de ce qu'on a. Comment on arrive à identifier la valeur de la voix de D'Afrèche ? Comment on va faire pour assurer ça puisque ce n'est pas une voiture, il n'y a pas des premières dates de sortie et ainsi de suite. Mais il faudrait d'abord que la voix de D'Afrèche ait une valeur. Oui, la valeur de D'Afrèche, je ne sais pas comment vous l'évaluez sur son audience, sur le CA de Masson. En fonction de ce que la voix rapporte, on peut trouver un taux qui dit que bon, quand ça va, ça va. Mais quand ça ne va pas, on paye comme ça. D'accord. Merci Enzo, merci Sabrina d'avoir accepté notre invitation ce matin pour nous expliquer la promotion de Capital Assurance. Capital Assurance qui est située au bas de Guégué et qui répond au numéro 01. 01 73 40 60. D'accord, on vous laisse avec le spot de Capital Assurance et on se retrouve juste derrière avec Yusundou René Nécheri pour le 7 Seconds. Urban FM, 104.5, la station urbaine. Vous écoutez, Urban FM, 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio chez les jeunes.